Je suis Romain, et bien le thème du webinaire de ce soir c'est la découverte de votre nouvel ATXpert Ishimoku Pro Alors avant de commencer, dernière chose, j'aimerais vérifier une dernière fois la qualité du son et être sûr que tout le monde m'entend correctement Si vous pouvez me noter oui ou ok dans la fenêtre de questions réponses dédiées à cela, ce serait parfait Parfait, merci de votre retour Alors je rappelle quand même qu'avant de démarrer, qui est Wildata ? Wildata est vraiment précurseur de l'analyse technique et cela depuis 1986 et Wildata développe des outils d'aide à la décision et donc le Wildmaster XE qui est votre outil d'aide à la décision qui est le logiciel le plus abouti d'une simplicité exemplaire et surtout d'une grande efficacité Le but du Wildmaster XE c'est de vous aider à mettre en place votre méthode de travail avec des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne que vous soyez débutant ou un boursier à viser vous avez maintenant entre les mains une arme efficace face au marché pour détecter les opportunités au bon moment Donc Wildmaster vous permet, voilà, que ce soit la stratégie Ishimoku que l'on va découvrir ce soir ou une autre de mettre en place votre méthode qui passe par 5 points essentiels sélectionner à l'aide des market analyzers ce que l'on voit dans la partie de gauche ici analyser grâce aux écrans graphiques et à tous les assistants visuels qui viennent vous traduire les signaux qui sont dégagés sécuriser avec tous les assistants de Money Management pour vous aider à mettre en place vos stops, vos objectifs et évidemment vos alertes pour être très réactif agir en passant vos heures directement de votre Wildmaster XE et clôturer vos positions au bon moment grâce aux alertes déclenchées à la probabilité de retournement qui est surveillée mais aussi à l'outil de gestion de portefeuille Alors, j'aimerais déjà vous demander si vous voyez correctement Wildmaster XE sur votre écran pour être sûr que l'on voit la même chose vous et moi Parfait Parmi les participants, quels sont ceux qui connaissent déjà la stratégie Ishimoku et qui l'utilisent éventuellement ? Si vous pouvez me noter, oui je connais, oui je l'utilise ou non J'espère découvrir Ishimoku ce soir Et oui, c'est vrai que pour certains d'entre vous, le lien pour se connecter arrive dans vos spams Il faut être assez vigilant Effectivement, vous le saurez pour le prochain webinaire Alors, une majorité d'entre vous utilise déjà Ishimoku Vous êtes quelques-uns à ne pas connaître Wildata avait déjà développé il y a quelques années un outil Ishimoku Qui était basé sur l'une des grandes stratégies Ishimoku Les croisements entre Kinjonsen et Tenkansen Mais avant de voir le tout nouvel ATXpert Je vais vous présenter un petit peu le plan de ce webinaire On va tout d'abord revenir sur une présentation générale d'Ishimoku Pour que vous soyez tous dans le même train J'ai envie de dire qu'on ait tous le même vocabulaire C'est vrai qu'Ishimoku, quand on ne connait pas Ça peut faire un peu sapin de Noël Il y a beaucoup de courbes Le passé, le présent, le futur sur votre écran Donc on va essayer de voir ça ensemble Le vocabulaire, quelles sont ses principales courbes Qu'est-ce qu'il faut observer quand on veut travailler autour d'Ishimoku Donc les principales composantes de cet indicateur Ensuite nous allons voir l'espace de travail Ishimoku Pro Donc dans le détail, le Market Analyzer Qui là est absolument génial Parce qu'il permet de filtrer complètement le marché En fonction de la stratégie choisie Et puis nous allons voir surtout les signaux qui sont détectés A la fois sur le Market Analyzer Puis sur le graphique Et donc pour terminer, nous verrons Ces 5 stratégies que vous allez pouvoir mettre en place Facilement chez vous L'intérêt d'avoir plusieurs stratégies Leurs caractéristiques Et puis évidemment, comme d'habitude À la fin du webinaire Nous prendrons les cas du jour On va prendre les principales valeurs du CAC On va essayer de regarder l'euro-dollar Voilà, tout ce que vous surveillez Pour regarder ce que cet Atexpert nous a donné Comme signaux Puis nous terminerons par des questions-réponses Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ishimoku C'est une stratégie comme son nom l'indique Ishimoku Kinko-Iyo Qui a été développée par un japonais Il y a plusieurs décennies Qui est un indicateur de suivi de tendance C'est vraiment un indicateur qui est très populaire Parce qu'il se suffit à lui-même cet indicateur Vous n'avez pas forcément besoin De le coupler avec un RSI, un stochastique Ou des moyennes mobiles, etc. C'est vraiment un indicateur qui se suffit à lui-même D'ailleurs son nom, Ishimoku Kinko-Iyo Veut dire équilibre d'une courbe en un coup d'œil Donc ça traduit vraiment le fonctionnement de cet indicateur Parce qu'en fait il va couvrir cet indicateur Les trois horizons de temps Ce qui vous permet d'obtenir en un coup d'œil Une analyse vraiment complète De la situation technique des valeurs A la fois le passé, le présent et le futur Donc vous avez différentes courbes On va les voir à l'écran Qui ressemble un petit peu aux moyennes mobiles La première courbe C'est celle qu'on appelle Tenkansen Donc TS Je vais vous la montrer sur le graphique Je vais l'activer Là on va prendre une valeur au hasard On va prendre l'euro dollar par exemple Voilà, donc vous voyez tous l'écran Parce qu'apparemment certains d'entre vous Ne le voient pas correctement Parce que vous voyez tous la même chose que moi Pour l'instant les prix en bougies Et le fameux nuage Kumo Parfait Donc première chose à savoir sur Ishimoku La première courbe C'est ce qu'on appelle Tenkansen Donc je vais l'activer sur l'écran Et pour être sûr que vous la voyez correctement Je vais faire une petite flèche Voilà Donc Tenkansen C'est la courbe en pointillé ici C'est les prix moyens entre les extrêmes Atteints sur l'intervalle de temps à court terme Sur 9 périodes En gros Le créateur d'Ishimoku A choisi A choisi 3 horizons de temps bien définis 9 périodes pour le court terme 26 périodes pour le moyen terme Et 52 périodes pour le long terme Et donc Tenkansen Qui est cette courbe représentée en pointillé Ça peut être l'équivalent D'une moyenne mobile court terme Sauf qu'au lieu de prendre la moyenne des prix Ça prend en gros la différence Entre les plus hauts et les plus bas Voilà ce qui peut expliquer La précision de l'indicateur C'est un peu plus précis que des moyennes mobiles Mais dans l'esprit c'est un peu ça Donc quand je vais parler dans le webinaire de Tenkansen Ou de TS C'est cette fameuse courbe orange Qui est le court terme Ça c'est ce qu'il faut savoir en premier Ensuite on a KS qui est Kinjun Sen Donc je vais la faire apparaître Pareil Sur notre graphique Donc là c'est la courbe que l'on a en violet Donc c'est le même principe Que celle de tout à l'heure Sauf qu'au lieu de prendre Les plus hauts et les plus bas de 9 périodes Là c'est le moyen terme entre guillemets C'est 26 périodes Donc c'est exactement la même courbe que TS Sauf que la dette sur 9 périodes C'est sur 26 périodes Par défaut Derrière vous pouvez à travers Ishimoku Modifier les paramètres Mais Tenkansen court terme 9 périodes Kinjun Sen dit ou KS 26 périodes Et souvent KS va être interprété Comme un support ou comme une résistance Et c'est vraiment cette ligne Elle a un rôle plus important que la première Que TS Que Tenkansen Parce que voilà C'est vraiment les niveaux importants De support et de résistance à moyen terme Alors est-ce que c'est clair pour vous pour l'instant Sur TS La courbe orange que je vais réactiver sur notre graphique Et KS Qui est la courbe violette Kinjun Sen Qui est le moyen terme 9 pour la première 26 périodes Pour la deuxième Bon parfait Deuxième élément important Troisième élément important C'est l'ensemble que l'on voit Le nuage Kumo C'est vraiment un élément essentiel de l'indicateur Parce qu'il permet une analyse de la tendance C'est les prix par rapport à ce nuage Qui vont nous dire si la tendance Elle est haussière ou baissière Ca va nous permettre également De valider les signaux qui vont être dégagés Et on va voir ça après Dans nos différentes stratégies Que ce soit du croisement De la fameuse TS avec KS Des prix avec le nuage Le nuage va vous permettre de valider Et surtout une projection de la tendance Dans le futur Pour déterminer les niveaux de support Et de résistance à venir Puisque vous voyez que le nuage est décalé Par rapport au prix De 26 périodes justement Et ce qui permet de représenter à l'écran Le futur Donc c'est l'une des particularités d'Ishimoku Si vous avez sur votre écran Le passé Et on va le voir tout à l'heure Le présent Avec TS KS Et bien sûr les prix Et le futur Avec ce nuage Kumo Qui est composé de Senkunspan A Dit SSA Et Senkunspan B Dit SSB Pour aller dans le détail SSA Senkunspan A Montre la distance moyenne Entre TS Et KS Retardée de 26 périodes Et SSB Correspond au niveau moyen des prix Sur l'intervalle de temps à long terme 52 périodes par défaut Le tout retardé de 26 périodes Ce qui permet d'avoir La formation de SSA et SSB Et donc le nuage Kumo C'est dit le futur D'accord ? Et dernière chose Qui est importante C'est Laginspan LS La courbe que l'on a En noir ici Qui est un peu le passé Qui permet aussi De valider Ça représente finalement Les cours d'aujourd'hui Décalées 26 périodes en arrière Donc cette ligne Elle est appelée Par certains Laginspan Par d'autres Shikuspan Voilà C'est un peu la mémoire du marché Ça permet D'un coup d'oeil De situer les prix d'aujourd'hui Dans un passé assez récent Et donc de rappeler A l'utilisateur d'Ishimoku Les niveaux de prix Qui ont été importants Donc en comparant les cours Par rapport au nuage Kumo Ou par rapport à Laginspan Et bien vous allez pouvoir Savoir si les cours d'aujourd'hui Sont en dessous Ou au dessus Des prix à 26 périodes Et surtout Ça vous aide à valider Les signaux Qui vont être dégagés Dans les différentes stratégies Ishimoku Donc pour résumer Première courbe Tenkansen Dits TS On va l'appeler comme ça Ce soir Ça va être plus simple Le présent Le court terme 9 périodes Presque une moyenne mobile Sauf qu'au lieu de prendre La moyenne des prix C'est la différence Entre les plus hauts Et les plus bas Deuxième courbe KS Même chose que TS Mais 26 périodes Troisième élément important Le nuage Kumo Dit le futur Qui permet De première étape De savoir si nous sommes Dans une tendance haussière Ou baissière En fonction des prix Justement Par rapport au nuage En gros Si les prix sont en dessous Du nuage Kumo On est dans une tendance baissière S'ils sont au dessus Nous sommes dans une tendance haussière Et on va voir Les différentes variantes Qui peuvent exister à cela Et dernier élément Hyper important Laginspan Ou Shikuspan Qui est la mémoire des prix C'est les prix actuels Décalés De 26 périodes en arrière Qui permet De situer les prix D'aujourd'hui Par rapport au passé Et donc De valider Les signaux Qui sont dégagés Dans votre stratégie Shimoku Donc voilà un petit peu Pour situer le contexte Pour essayer de faire Un petit peu simple J'espère que ce début De webinaire Est clair pour vous Est-ce que vous avez déjà Des questions En ce qui concerne Ces indicateurs Je rappelle d'ailleurs Que plongez-vous Dans Ishimoku Ça vaut vraiment le coup Parce que Là vous avez juste ça A observer Juste un indicateur Finalement Si vous travaillez Habituellement avec Les bougies Deux ou trois Moyennes mobiles Le RSI Le stochastique La bande de Bollinger Finalement Vous travaillez Avec plus d'indicateurs Qu'Ishimoku Donc Même si ça peut Vous faire peur Au départ Je peux le comprendre D'avoir toutes ces choses A l'écran Ishimoku Se suffit A lui-même Il est vraiment Simple et puissant Donc Je vous invite Vraiment à vous plonger dedans J'ai une question Bah oui C'est ce que je disais Pour répondre à Thierry Ishimoku Se suffit A lui-même Donc C'est vraiment Plus simple Finalement Que de travailler Avec trois ou quatre D'indicateurs Plus des moyennes mobiles Etc Alors est-ce que c'est clair Pour vous Pour situer un petit peu Le contexte Le but de ce webinaire C'est pas de découvrir Exactement A quoi sert Ishimoku Je vous laisserai Soit venir en formation Au sein du centre World Trade Institute Où vous documenter Pour connaître Les définitions exactes Vous avez tout ce qu'il faut Sur le site de Wildata Pour apprendre cela Le but c'est de découvrir Le nouvel ATXpert Et surtout Son efficacité En termes de filtrage Mais j'espère que Avec ce début de webinaire Vous avez bien situé Les choses dans leur contexte Que pour vous Le vocabulaire est clair TS C'est la courbe court terme A 9 périodes KS C'est le moyen terme A 26 périodes LS C'est le passé Et le nuage Kumo C'est le futur Voilà pour faire simple Ce qu'il faut retenir Bon bah apparemment C'est assez clair Puisque j'ai que des oui Donc on va Commencer à découvrir L'espace de travail De cette ATXpert Ishimoku Pro On va d'abord Voir le market analyzer Market analyzer C'est ce que vous avez Sur la gauche de votre écran Pour ceux qui ne connaissent pas encore C'est ce que j'entoure actuellement De notre rectangle rouge Voilà Les market analyzer Ce sont les scanners De Wildata Qui vous permettent D'un clic de souris D'analyser le marché de votre choix Sur la période de temps Qui vous convient Et d'avoir automatiquement Les meilleures opportunités Qui sont dégagées Par votre Wildmaster XE Donc pour vraiment avoir Quelque chose de clair On va essayer de découper Ce market analyzer En plusieurs parties La première partie C'est la colonne Analyse d'Ishimoku Je vais l'entourer Ici La colonne d'avant Je pense que c'est clair pour vous C'est le nom des valeurs Que nous sommes en train D'observer Et la partie d'après La colonne d'après C'est la détection des signaux On y viendra Juste avant Donc la première colonne Analyse d'Ishimoku Elle nous permet D'analyser d'un coup d'œil Le nuage Kumo Et donc de savoir Si la valeur Que nous sommes en train d'observer Est dans une tendance haussière Ou dans une tendance baissière Ça nous donne la tendance de fond Parce que Le nuage Kumo C'est vraiment le cœur De l'indicateur Ishimoku C'est vraiment Ce qu'il faut analyser en premier Le positionnement des cours Par rapport au nuage Permet de déterminer La tendance de fond Dans laquelle se trouve votre valeur Et donc là Dans votre market analyzer C'est très simplifié Puisque La tendance Elle est indiquée Par une icône Qui est très claire Si on prend l'euro dollar Par exemple On peut voir tout de suite Que la couleur Elle est rouge Donc on va comprendre Que la tendance est baissière Pour l'euro yens La tendance Elle est haussière Et pour certaines des valeurs Là on n'a pas d'exemple Mais si on a une case bleue C'est que la tendance est neutre Donc on va d'abord Décortiquer les valeurs Qui sont En tendance haussière Je vais mettre sur le cas Qu'on va avoir Un petit peu plus de valeur Et vraiment la force De cette expert C'est le filtrage Là vous voyez Sur le cas Qu'on a un paquet de valeurs Admettons Vous souhaitez Afficher uniquement Les valeurs Qui sont en tendance haussière D'après l'indicateur Ishimoku Il faut donc Dégager Toutes les valeurs du cas Qui ont Les prix Au dessus du nuage Kumo Donc soit vous le faites A la main Et ça peut vous prendre Quelques minutes Soit vous cliquez Sur votre bouton filtre Ici Et vous demandez A votre raté expert Et bien de dégager Toutes les valeurs Qui sont en tendance haussière Donc toutes les valeurs Qui sont Qui ont les prix Au dessus du nuage Kumo Donc je laisse ça cocher Je valide Je redémarre Mon market analyzer Parce qu'on vient de changer Les critères de sélection Et donc en quelques secondes On va avoir Toutes les valeurs Du cas En tendance haussière Sur l'Ishimoku Et voilà On a eu Là 21 valeurs Qui ont été dégagées Sur 40 Et donc d'un coup d'oeil Vous savez la tendance Il y a plusieurs tendances haussières Pour Sanofi Par exemple C'est très clair La tendance de fond Elle est haussière Au niveau du présent Et bien les cours Sont bien au dessus Du Kumo On le voit On le voit à cet endroit là Les cours sont bien au dessus De Kumo Et au futur Le Kumo est vert Donc là Nous sommes dans une tendance Qui est fortement haussière L'avantage L'avantage c'est que quand vous passez votre souris Sur le petit dessin du market analyzer Vous avez un descriptif Tendance de fond haussière Les cours sont au dessus du nuage Kumo Et le nuage Kumo est vert Parce que SSA Donc San Kunzpan A Est au dessus de San Kunzpan B Donc ça c'est la tendance haussière la plus forte Ensuite On va essayer d'en trouver une Par exemple Pour l'indice CAC On a Un twist qui est intervenu il y a peu de temps Il y a eu un retournement à la hausse Qui vient d'intervenir D'accord Le retournement à la hausse est confirmé Par la projection des courbes SSA Qui est au dessus de SSB Mais au niveau du présent On a un Kumo qui est rouge Donc là Ça ça veut dire qu'il y a un retournement Qui vient de se produire On va essayer de trouver un exemple Là vous voyez sur Solvay par exemple C'est un autre exemple Là on a une tendance haussière Qui est relativement récente Parce qu'au niveau du présent Le Kumo est rouge Et au niveau du futur Kumo est rouge aussi Mais étant donné que les cours Sont bien au dessus du nuage On est dans une tendance haussière Mais qui est relativement récente Donc c'est l'intérêt de ce module C'est de pouvoir travailler A travers Ishimoku A travers cette stratégie là Qui en comporte elle-même plusieurs Mais très facilement Pas besoin d'être analyste Vous avez un filtrage ultra puissant Sur cette première colonne En fonction des prix Par rapport au Kumo Déjà pour dégager les valeurs Qui vous intéressent Tendance haussière Ou tendance baissière Et ce que vous allez pouvoir faire Et ça c'est très très bien également Vous allez pouvoir confirmer la tendance Par d'autres indicateurs Je m'explique Là dans mon market analyzer Je demande à afficher en plus De la tendance de fond Laginspan et Kinjonsen Donc LS et KS Et donc je vais pouvoir confirmer la tendance Par le positionnement de Laginspan Et par le positionnement de KS Et d'un coup d'oeil Si on prend le crédit agricole On voit qu'il y a eu un retournement Qui vient de se produire Mais tout de suite vous savez Que Laginspan est au-dessus des prix Que Laginspan est au-dessus du Kumo Et que Laginspan est au-dessus de KS Et pour KS On voit tout de suite que KS sert de support Que KS est au-dessus du Kumo Et KS est dans une pente haussière Donc vous n'avez même pas à analyser Sur le graphique Essayez de jongler entre le présent Le passé et le futur Dans votre market analyzer Tout est décrypté pour vous Et donc pour le filtrage Vous avez vu tout à l'heure Que j'ai demandé A mon market analyzer De dégager uniquement Les valeurs qui sont en tendance haussière Je peux en plus lui demander Je veux les valeurs en tendance haussière Mais en plus celles Dont Laginspan est au-dessus des prix Au-dessus du Kumo Et au-dessus de KS Avec KS Qui a une pente haussière Et qui est aussi au-dessus du Kumo Donc ça c'est pour vous montrer La puissance de filtrage De votre market analyzer Je valide Le market analyzer Me demande d'être calculé Et voilà Sur 40 valeurs du CAC Il y en a 9 qui ressortent Qui correspondent A mes conditions de filtrage Donc après c'est à vous De décider Voilà Vous voulez travailler Avec ça Avec KS Avec LS Etc Trouvez votre stratégie A travers Ishimoku Mais tous ceux qui veulent Ou qui travaillent déjà Aujourd'hui avec Ishimoku Vont pouvoir Le mettre en place Hyper facilement Dans leur wallmaster Grâce à cette option de filtrage Parce que Ishimoku existe un petit peu partout Il faut se l'avouer Certains brokers Présentent des outils graphiques Avec Ishimoku Mais c'est toujours complexe Ça travaillait Vous avez Toutes ces courbes Qui sont sur l'écran graphique On se l'avoue entre nous C'est pas toujours évident De décrypter les choses Il faut jongler Là vous avez Votre market analyzer Qui en deux clics de souris Vous filtre le marché Vous mettez vos conditions Et voilà En quelques clics Ça ressort J'ai une question Quelle période ? Là on est en un jour Sur deux ans Et pour répondre A la deuxième question Pourquoi ces cellules Sont en vert fluo ? Quand on sentait en vert foncé Là par exemple Pour le CAC La Guinspan est au dessus des prix Quand c'est en vert fluo C'est qu'il y a eu Un croisement A l'instant Donc LS Vient de croiser Le nuage Kumo Voyons on le voit A cet endroit là Je vais essayer De faire ressortir Sur votre graphique A cet endroit là On voit que LS Vient à l'instant De croiser le nuage Et bien dans votre market analyzer Pour vous montrer Que ça vient de se passer A l'instant C'est plus du vert foncé Mais c'est du vert clair Pour répondre à Pierre Alors évidemment Ça fonctionne sur Toutes les unités de temps On pourra aller après En heures En quatre heures En jours En semaines C'est pas le plus important L'idée c'est vraiment De vous montrer La puissance de filtrage Déjà à travers Cette première colonne Qui vous permet De filtrer le marché Par rapport à la tendance De fond Représentée par les cours Au dessus Ou en dessous du nuage Et en plus Vous allez pouvoir Confirmer cette tendance De fond Selon vos choix Par LS Par KS Si vous le souhaitez Alors pour répondre à Julie Qui pose une question LS vient de croiser les prix Vient de croiser le nuage A l'instant Même si c'est une courbe Qui représente le passé Elle réagit tout de même En fonction des prix On voit que c'est simplement La projection des prix 26 périodes en arrière Mais elle vient de croiser le nuage A l'instant Donc voilà pourquoi On a une petite pastille Qui n'est plus verte Mais qui est verte fluo Donc voilà cette première colonne On va pouvoir faire un autre essai Vous souhaitez par exemple Plus celles qui sont en tendance haussière Mais celles qui sont en tendance baissière Avec en plus La Guinspan En dessous des prix En dessous du Kumo Et Kinjun Sen Qui est en pente baissière Vous validez On va peut-être pas avoir Beaucoup de résultats Mais Ça va assez vite En quelques secondes Vous filtrez le marché Voilà Donc première colonne Filtrage Sur la tendance de fond Et même chose Pour les tendances baissières Il existe plusieurs tendances baissières Les prix simplement En dessous du nuage Comme sur Bouygues Les prix en dessous du nuage Mais avec un twist Du nuage Vous avez 4 tendances baissières différentes Voilà Votre petite pastille Colorée Sur votre market analyzer Vous donne tout de suite D'un coup d'oeil La situation exacte Des prix Par rapport au nuage Kumo Alors Est-ce que vous avez Des questions Sur l'utilisation De la colonne De filtrage Pour ceux qui utilisent Déjà par exemple Ishimoku Est-ce que vous faites Oui je pense oui Mais est-ce que vous faites Attention Avec le nuage Est-ce que vous avez Des questions Sur l'utilisation De cette colonne De filtrage Alors Pour répondre à Thierry C'est la première étape Ce sont les Selon la stratégie choisie Il en existe 5 Mais bien souvent C'est le croisement De TS et de KS Ou alors C'est le break out Des prix Par rapport au nuage Kumo Ou alors C'est simplement Le croisement des prix Avec KS Qui vont nous donner Les signaux La première étape C'est d'abord Puisque c'est un indicateur De suivi de tendance De déterminer La tendance de fond Et donc cette colonne là Vous permet Soit d'un coup d'oeil Si vous ne mettez pas De filtrage De tout de suite savoir Quelle est la tendance de fond De votre valeur choisie Ou alors De vous dire Moi je veux faire De la vente à découvert Je veux uniquement Les valeurs qui sont En tendance baissière Confirmées par la Ginspan Qui est bien en dessous Des prix Bien en dessous du Kumo Et bien en dessous de KS Et là vous avez Cette puissance de filtrage Qui est à votre disposition Alors nous sommes hors ligne Donc c'est pas On va pas pouvoir passer En temps réel Parce qu'on est hors ligne Le Wallmaster N'est pas connecté au marché Pour vous apporter La meilleure qualité possible Pour ce webinaire Alors en ce qui concerne Les signaux On va voir ça Sur la colonne d'après On va essayer de voir Les 5 stratégies Qui s'offrent à vous Et oui Eshimoku fonctionne bien En intraday Certains traders L'utilisent sur du très court terme D'autres sur du moyen terme C'est du suivi de tendance Donc vous allez pouvoir L'adapter déjà Sur tous les marchés Que ce soit les actions Le forex Les indices Vous allez vraiment pouvoir Travailler Shimoku partout Et en intraday Comme en moyen long terme Rassurez-vous Marie Vous allez voir les flèches Les signaux juste après Je voulais vraiment montrer L'importance de cette colonne Et surtout La qualité du filtrage De votre market analyzer Pour pouvoir isoler tout de suite Les valeurs Qui correspondent à vos conditions Est-ce que vous avez compris L'intérêt De cette colonne ? Avant de me demander Effectivement Quelles sont Les différentes stratégies Rassurez-vous Thierry On va voir ça Juste après C'était important De bien comprendre L'intérêt D'Ishimoku Et l'intérêt De cette colonne Voilà Vous avez Le nuage Qui permet de situer La tendance de fond Confirmer la tendance de fond Par la position de LS Par rapport au prix Par rapport au Kumo lui-même Et par rapport à KS Voilà Vous pouvez filtrer le marché En quelques clics Et pour répondre à Gérard C'est une vision du passé Mais ça ne nous garantit rien Sur la tendance de demain Effectivement Ce n'est pas une boule de cristal Mais quand on travaille Sur un indicateur De suivi de tendance Il est important De détecter la tendance de fond Et c'est ce nuage Qui nous permet cela Et pour répondre à Pierre TS C'est Tenkensen Donc voilà Pour la première colonne Le filtrage Et surtout Même si vous n'avez pas encore De stratégie Vous n'êtes pas encore Approprié de stratégie A travers Ishimoku Ce market analyzer Vous en facilite Complètement la lecture Vous voyez Si je regarde tout le CAC D'un coup d'oeil Je sais Voilà A sur le crédit agricole Il vient d'avoir un twist Mais LS est bien au dessus des prix D'accord Parfait Sur Total On est en tendance neutre Vous voyez Ca vous permet d'avoir Une lecture très facile Pour vous Qui utilisez Ishimoku Grâce à des livres Qui sont sortis il n'y a pas longtemps Ou tout simplement Parce que cet indicateur Vous plaît Si vous le travaillez déjà autre part Vous allez adorer Votre ATXpert Parce qu'il va vraiment Vous faciliter la lecture D'Ishimoku Et Pierre Évidemment Qu'on utilise TS Bien entendu Mais là pour l'instant TS et KS Vont nous servir après Dans une stratégie Pour détecter les signaux Pour l'instant On voit la colonne numéro 1 Analyse d'Ishimoku Pour savoir latence de fond Et Marie Vous faites une très bonne remarque Si tout le monde fait de l'Ishimoku Ca ne va pas marcher Et bien J'ai envie Permettez moi de vous dire Que c'est faux C'est un indicateur De suivi de tendance Donc plus nous sommes nombreux A utiliser une stratégie Plus cette stratégie A de chances De fonctionner Et plus nous serons gagnants Donc bien au contraire Plus vous êtes nombreux A utiliser la même méthode Elle est dans le même sens Plus les cours Faut aller dans ce sens là Puisque c'est vous Qui faites monter les cours Et qui les faites descendre Ah oui Pierre est d'accord avec moi Bien au contraire Plus vous êtes nombreux A aller dans le sens Dans un sens Plus les cours vont y aller Vous êtes responsable De la hausse Ou de la baisse des prix Donc voilà Et plus on est nombreux A utiliser un indicateur Ou une stratégie Plus il y a de chances Que ça se réalise Là on prend en compte Les réglages De l'inventeur d'Ishimoku KS TS Laginspan Et le Kumo Sont paramétrés En respectant Les paramètres Du créateur Est-ce que c'est clair Pour cette première colonne Qui nous permet De filtrer le marché En fonction de la tendance De fond D'abord par rapport Au prix Et au nuage Puis ensuite Par la confirmation De Laginspan Et de Kinjunsen Bon merci Apparemment C'est clair La deuxième colonne Est la plus importante Et là il va falloir S'accroche Parce qu'on va parler Un peu d'analyse technique Ce sont la détection Des signaux Et on verra Pierre Les réglages Juste après Effectivement Qui datent D'une autre époque Comment personnaliser Les réglages En fonction De l'unité de temps Mais Permettez-moi De se concentrer Sur La détection Des signaux Et donc je vous rappelle Principe que deux moyennes mobiles Le court terme Croise le moyen terme Ça donne des signaux Deuxième stratégie KS cross Donc le croisement De KS Avec les prix C'est une stratégie De suivi de tendance KS Je vous l'ai dit C'est de support Ou de résistance Et bien le cas sur De support ou de résistance Représenté Par cette ligne KS Vous donne aussi Des signaux Troisième stratégie Kumo Breakout J'espère que vous appréciez Mon accent anglais Là c'est une stratégie Qui est plutôt basée Sur La recherche de retournements Majeurs De la dynamique des cours Voilà Vous allez pouvoir Mettre en place Cette stratégie Dès que les cours Vont sortir Par le haut Ou par le bas Du Kumo Vous allez avoir Des signaux Quatrième stratégie Senkunspan Cross C'est une stratégie Elle qui est basée Sur l'anticipation Des changements de tendance Donc l'anticipation Des retournements de tendance Et cinquième stratégie LS Cross Là c'est plutôt Pour du swing trading Stratégie De suivi de tendance Qui est un peu Basée sur Ça ressemble un petit peu A la méthode des tortues Puisque LS Représentant Les prix Il y a 26 périodes Les dépassements Par le haut Ou par le bas Des prix Par rapport à LS Vont aussi vous donner Des signaux De hausse Ou de baisse Donc c'est à vous De décider A travers quelle stratégie Vous avez envie de travailler Si vous avez envie de travailler A partir des croisements De TS Ou de KS Ou de KS Avec les prix Ou du Kumo Breakout Vous décidez De la stratégie A employer Wallmaster Et surtout StatExpert Ishimoku Vous donne la possibilité De systématiser Votre méthode Plutôt que de regarder Un à un Sur chaque valeur Comment se comportent TS Et KS Etc Vous avez juste A choisir Votre stratégie On va prendre L'exemple De la première C'est vraiment La stratégie Qui est la plus Couramment utilisée TS Et KS Se croisent Donc je vais choisir Cette stratégie Je valide Je redémarre Mon market analyzer Super Alors Et on va voir Si on a des signaux Haussiers ou baissiers En fonction du croisement De TS Et de KS Et les stratégies Vont pouvoir Evidemment Non seulement Être mixées Parce que vous allez pouvoir D'abord Filtrer Et c'est ça aussi L'une des forces De ce market analyzer C'est que vous allez pouvoir Détecter des signaux En fonction de votre stratégie Dans une autre condition Représentée par la première colonne Donc c'est vraiment Multicritères Là j'ai demandé A travailler Avec la stratégie 1 TS KS Cross Donc le croisement Entre Tenkan Sen Et Kinjun Sen Et bien sur le CAC En jour J'ai 4 signaux de baisse On va prendre Renault Par exemple J'ai un signal Baissier De force 3 Parce qu'on va voir Pourquoi il y a 3 forces De signaux Et j'ai 3 signaux De force 2 Alors D'abord sur Mon graphique Pardon Je vais afficher Les signaux Pour que ce soit bien clair Pour vous Voilà Donc là vous le voyez J'ai un signal De force 3 Sur Renault Pourquoi de force 3 TS Donc la courbe Qui est en orange Vient de croiser A la baisse A cet endroit là Je vais essayer De zoomer Pour que vous le voyez Tous bien TS vient de croiser A la baisse KS Le croisement intervient En dessous Du nuage Kumo Donc c'est un signal De force 3 C'est vraiment Le signal Le plus fort Là vous avez Tout de suite Une lecture facile Vous êtes dans Une pure tendance Baissière Et en plus Vous avez un signal Baissier Il y en a eu un autre De niveau 3 A cet endroit Les prix venaient De franchir le nuage On a un croisement De TS et de KS Qui a lieu Quand les prix Sont en dessous Du nuage Signal de force 3 Donc on va pas rentrer Dans le détail Complet de la stratégie Mais il existe Pour chaque signaux Haussier ou baissier Trois forces différentes Les signaux faibles Quand le croisement Intervient Pour les signaux baissiers Quand les prix Sont au dessus du nuage Un signal de force 2 Qui intervient Quand le croisement De TS et de KS Intervient Dans le nuage Et un signal De force 3 Quand le croisement Entre TS et KS Intervient Quand les prix Sont sous le nuage Si vous voulez être Le plus sécurisé possible Ce que vous pouvez faire C'est encore filtrer Les signaux Et demander à votre Market Analyseur De vous afficher Uniquement les signaux Baissiers De force 3 Vous voulez filtrer Votre marché Je décoche Je décoche Ce qui ne m'intéresse pas Je veux que les forces 3 Vous validez Et vous avez La stratégie La plus sécurisée possible Puisque force 3 Évidemment C'est beaucoup plus intéressant Que le croisement force 1 Et tout de suite Vous avez la pépite Ça c'est pour vous montrer J'ai pris vraiment L'exemple de cette stratégie Parce que c'est la plus répandue Ne le prenez pas Comme un conseil Mais Vous allez vraiment pouvoir Filtrer au maximum Votre marché Et donc Détecter vraiment La pépite Excusez moi d'employer ce mot Mais là Il est assez approprié Et en plus de l'analyse De la force des signaux Vous allez pouvoir utiliser La ligne LS Le lag in span Pour renforcer La probabilité de succès De votre stratégie Là Pour valider encore plus Un signal baissier Il faut que la ligne span Soit en dessous des prix Ça vient renforcer Votre signal baissier A l'inverse Pour valider un signal haussier Il faut que la ligne span Soit bien au dessus des prix Mais vous l'avez compris Vous choisissez L'une de vos stratégies Et vous pouvez Complètement Mettre en avant Les signaux de votre choix Uniquement les signaux Les signaux haussiers Ou baissiers De force 1 2 ou 3 Ou uniquement Ceux de force 3 Ou de force 2 et 3 On va regarder Une autre stratégie Mettons Vous vous travaillez Avec KS Cross KS Cross Qui représente Un niveau de support Et de résistance important La stratégie KS Cross C'est une stratégie Basée sur la détection Des cassures De ces supports Et de ces résistances Et bien vous avez juste A cliquer sur le petit marteau Ici De la détection des signaux Choisir la stratégie Qui vous plaît Valider Evidemment Votre market analyzer Demanderait Être recalculé Je vais enlever mon filtre Sur les signaux De force 3 Je vais essayer D'afficher tous les signaux Et pour répondre A la question De Joseph Sur une même valeur Vous allez pouvoir Utiliser plusieurs stratégies Parce que vous allez pouvoir Mettre en place Plusieurs market analyzers Dans votre espace de travail Donc un market analyzer Avec la stratégie TS-KS Cross Un autre avec la stratégie KS Cross Bon Essayez de choisir Une stratégie Et de vous y tenir On ne peut pas travailler Sur 3 ou 4 stratégies En même temps Mais dans l'absolu C'est possible Et donc là Celui qui travaille Avec la stratégie Numéro 2 KS Cross Et bien Il a 4 signaux Un signal baissier Dans une tendance haussière Deux signaux baissiers De force 2 Dans une tendance neutre Et un super signal baissier De niveau 3 Qui intervient bien Dans une tendance baissière Avec lag in span Qui n'est pas au dessus des prix Qui est bien en dessous de KS Et surtout de force 3 Parce que le croisement Le franchissement de KS Intervient à un moment Où les prix sont en dessous du nuage Donc voilà L'objectif c'est De décider avec quelle stratégie Vous avez envie de travailler Vous en avez 5 à votre disposition Toutes les stratégies Qui existent à travers Ishimoku Elles sont là Vous choisissez celle Qui vous convient Vous faites votre filtrage Et donc Systématiquement Toutes les valeurs Qui vont correspondre A votre stratégie Vont ressortir Et pour les néophytes En Ishimoku Et bien Le code couleur utilisé Et les dessins Vont vous permettre De vous faciliter La lecture de l'indicateur Et de tout de suite Comprendre les choses Et c'est l'un des points forts Du Wallmaster C'est de Démocratiser l'analyse technique Et de vous permettre D'encadrer efficacement Vos prises de position Je rappelle Quand on passe sa souris Sur quelque chose Dans le Wallmaster Il y a toujours une bulle Qui s'affiche Qui vous explique Les signaux Qui sont dégagés Que je passe sur le signal Ou dans le Market Analyseur Merci Thierry Pour cette remarque Alors en ce qui concerne Les signaux haussiers D'après la stratégie KS Cross Je n'ai pas filtré Les signaux J'ai demandé Tous les signaux Vous voyez Donc il n'y a pas De signal haussier En jour Et pour répondre A la question On peut Oui évidemment Aller sur un autre marché On va aller Sur le Forex On va aller regarder La paire la plus travaillée L'euro dollar Voir un peu Ce que l'euro dollar A donné On va choisir On ne va pas filtrer Le marché Désactiver Désactiver Voilà On va prendre l'euro dollar Vous voyez Sur l'euro dollar Pour ceux qui travaillent Le Forex On va pouvoir Après aller sur Une unité tant plus courte Jean-Yves bien entendu Si vous utilisez L'une des deux Premières stratégies Qui sont vraiment Les plus utilisées Sur le Forex TS-KS-Cross Ou KS-Cross A cet endroit là Nous étions Début juillet Nous étions bien Dans une tendance haussière Parce que les prix Étaient en dessous Du nuage Donc l'idée C'est de travailler Uniquement Les signaux baissiers Puisque nous sommes Dans une tendance baissière Et bien On a eu Deux signaux De force 3 Donc Celui qui veut être Le plus sécurisé possible Et de travailler Uniquement les signaux De force 3 Bah il y a eu Un premier signal De force 3 Qui est apparu Le 4 juillet Bon La gainspan Était bien en dessous Des prix On pouvait se positionner Si vraiment Vous aviez raté Ce signal Pas d'inquiétude Il y a eu un deuxième Deuxième croisement De KS Avec les prix ici Bah voyez Là Tout est sur le graphique On a un exemple Très concret Sur l'euro dollar Bah vous rentrez Opposition ici Vous n'êtes pas sorti Parce que KS Serre Là De support De résistance Pardon Il n'a toujours pas été franchi Le nuage Qui peut vous permettre De placer votre stop Très très loin des prix Bah là On est parti de 1.36.08 A peu près A 1.28.19 Voilà On est plus sur 700 pip Donc sur un lot L'euro dollar C'est à peu près 10 euros le pip Là on est sur 700 pip Bah je vous laisse faire le calcul 700 fois 10 Ca fait 7000 euros En Deux mois et demi C'est C'est plus 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 que parfait J'espère que ça vous convient Comme exemple Celui qui a Ishimoku Pro Qui l'avait A ce moment là Et bien Il pouvait Totalement Totalement Rembourser Son investissement On va se mettre Sur une échelle De temps plus courte Il suffit simplement De mettre notre graphique On va le mettre En 4 heures Pour voir ce que ça donne Ou en heure Voilà On va le mettre en heure Donc en heure Vous voyez On est sur une stratégie Qui est intéressante Dernier signal Qui est apparu Tendance baissière Sur le nuage Kumo Parce que les prix Sont en dessous du Kumo Confirmé par la Guinspan Qui est bien en dessous Des prix Qui est bien en dessous Du Kumo Et qui est bien en dessous De Kin Junsen De KS Signal baissier de force 3 Le 22 septembre A 15h Donc il y a 3h46 Et bien derrière On a eu Une belle baisse Le signal baissier Est intervenu A 1.2839 Et on est à peu près A 1.2818 Au moment où J'ai arrêté le marché Donc On a pris quand même Quelques pipes Après en fonction De votre money management Je vous laisse faire Votre calcul Mais Là on a un exemple concret Est-ce que vous voulez Observer d'autres valeurs Ou changer de stratégie On peut voir L'une des stratégies Qui est Kumo breakout La numéro 3 C'est Le nuage Kumo Qui représente Je vous le rappelle La tendance des prix A long terme Qui est Cassée Par les prix Il suffit de cliquer Sur votre marteau Kumo breakout Et là vous avez Une stratégie différente Si vous Vous travaillez Avec le franchissement Des prix Avec le nuage Vous aviez eu Un signal baissier Le 19 septembre A 10h Et depuis On a vu Que la baisse S'est bien opérée Euro GBP On peut regarder Euro GBP On vient d'avoir Un signal baissier De Kumo breakout Si on reprend La stratégie TS-KS-Cross Par exemple Ou KS-Cross Hop On a un signal Qui apparaît A peu près Au même endroit LS-Cross Donc je vois Que monsieur Utilise LS-Cross Jean-Yves LS-Cross Donc c'est une stratégie Qui est basée Sur le croisement De lag in span Et des prix On a eu Trois signaux Consécutifs Sur Euro GBP On peut aller voir Sur l'euro dollar Ce que ça a donné Si vous Utilisez LS-Cross Et bien dans Votre market analyzer Vous auriez eu Ici dans détection Des signaux Un signal baissier L'équivalent De ce petit dessin là Et puis vous étiez Vendeur Le 19 septembre A 10h Et depuis Vous connaissez la suite Et oui Pour répondre à Gérard Vous allez pouvoir Coupler votre Ishimoku Et c'est l'un Des intérêts également De votre Wall Master XE Avec les méthodes Que vous possédez déjà Avec Divergence Pro Pour conforter Votre prise de décision Avec l'assistant visuel Probabilité de retournement Qu'on peut mettre D'un clic de souris Je vous rappelle Que cet assistant visuel Analyse pour vous Différent vos indicateurs Et vous donne La probabilité De retournement De votre valeur Donc vous allez pouvoir Coupler votre Ishimoku Pro Le fusionner Avec vos AT experts Déjà présents Dans votre Wall Master Et oui Je remarque Que vous pouvez Mettre en place Différentes stratégies Dans votre espace de travail Mais bon Comme je disais Vous ne pouvez pas travailler Avec les 5 stratégies En même temps Tenez vous à une stratégie Testez les une à une Si vous le souhaitez Mais vous allez vraiment Pouvoir filtrer le marché Le plus précisément possible Je remontre Voilà Vous voulez travailler Uniquement Les signaux Enfin les valeurs Qui sont en tendance baissière Donc soit vous cochez Uniquement La tendance baissière ici Soit vous ajoutez Un filtrage supplémentaire En disant Tendance baissière Avec LS En dessous des prix Du Kumo et de KS Vous validez Sur le marché De votre choix Il vous isole Les valeurs Qui correspondent A ces critères Là je suis en jour Sur deux ans Dans le market analyzer Et dire Sur ces valeurs Qui sont déjà filtrées Je veux en plus Travailler avec LS Cross Je valide Et là Dès qu'il y a un croisement Des prix avec LS Vous êtes alerté Dans votre market analyzer Donc c'est vraiment Précis Et l'idée Qu'il faut retenir C'est que Ishimoku C'est génial C'est pas toujours évident A prendre en main Parce qu'il faut savoir Observer le graphique Avec toutes ces choses A l'écran Regarder le passé Le présent Le futur Bref Vous avez une stratégie En tête Que vous avez découvert Sur internet Sur des forums Ou dans un livre Et bien vous allez pouvoir L'appliquer en trois clics De souris Dans votre Wallmaster XE C'est ça l'intérêt Sans forcément Connaître par coeur Ishimoku Telle personne Vous conseille une stratégie A travers Ishimoku Ou vous avez découvert Une stratégie efficace Vous la mettez en place Systématiquement Dans votre Wallmaster A l'aide Du filtrage Alors En ce qui concerne Les points d'entrée Effectivement C'est une très très bonne remarque De tri Ce qu'on peut donner Comme conseil Si je puis me permettre Admettons Là j'ai demandé A ce que Sur mon écran Ressortent uniquement Les signaux baissiers Parce qu'on est sur l'euro dollar Dans une tendance baissière Vu que c'est un indicateur De suivi de tendance Il est logique D'aller dans le sens De la tendance Je veux que les signaux baissiers Mais vous pouvez On peut imaginer Par exemple Entrer Sur les signaux baissiers De force 3 Pour être Le plus sécurisé possible Et sortir Au premier signal haussier De niveau 1 Donc là Me dire Mon point de sortie Mon stop Je le place au niveau du nuage Et mon point de sortie Dès que j'ai un signal Qui apparaît Haussier de force 1 Je sors On va essayer D'aller voir un autre marché On va aller voir le CAC Par exemple Je vais enlever le filtre Sur la tendance de fond Et on va voir Si on a des signaux En fonction de l'une Des cinq stratégies Paul par exemple Qui demande de scanner Le CAC Avec quelle stratégie Travaillez-vous A travers Ishimoku Est-ce que c'est LS cross Est-ce que c'est TS KS cross Est-ce que vous avez Aujourd'hui Une stratégie bien définie Ou est-ce que vous voulez Qu'on en regarde plusieurs On va regarder Par exemple LS cross Pour aller Avec la stratégie LS cross On a un signal baissier Sur Schneider Donc c'est ça l'idée Si je travaille Sur LS cross Par exemple C'est ma stratégie Ishimoku Je ne travaille qu'avec ça Et bien on peut Envisager D'être rentré En position D'avoir vendu Au signal de niveau 2 Ici Et d'être sorti Au premier signal Haussier Alors excusez-moi Marie Vous avez posé Des questions Le plus proche Du cours actuel Donc là Ce serait Sur SSA Pour répondre A Jean-Marc Le stop Jean-Marc demande Où placer son stop Si on rentre en position Ici Le stop On va le placer Sur le bas du nuage Comme ça Dès que les cours Vont commencer à franchir Le nuage A la hausse Vous êtes coupé Le but de ce soir Ce n'est pas De voir en détail Quelles sont les stratégies Quels sont les résultats Dans le passé Parce que ça C'est toujours un peu évident De regarder un peu Dans le passé Et de dire Moi je C'est plutôt De vous montrer La puissance de filtrage De votre market analyzer Ishimoku C'est clair On est tous d'accord C'est populaire Ça fonctionne Il y en a qui savent Très bien le travailler Notre objectif à nous Ce soir du webinaire C'est de pouvoir Nous aussi maîtriser Ishimoku Soit vous êtes capable De le travailler Sans aide Chez votre broker Et là vraiment Je vous félicite Mais avouons-le Ce n'est pas évident Il faut regarder plusieurs choses En même temps Travaillez-le simplement A travers votre Wallmaster XE Première colonne Analyse de la tendance D'un coup d'œil En fonction de la couleur De cette case Vous savez si c'est haussier Ou si c'est baissier Et vous pouvez confirmer Par LS et KS Et en plus déjà Filtrez le marché En fonction de la tendance de fond Puis derrière Appropriez-vous une stratégie En fonction des 5 Qui sont disponibles Et filtrez Les signaux Qui vont dans le sens De la tendance Et là Vous savez travailler Ishimoku Et vous pourrez dire J'utilise Ishimoku Et j'arrive à gagner De l'argent sur les marchés Vous pouvez évidemment Backtester Patrick La stratégie Ishimoku Puisque tous les signaux Restent sur votre graphique Donc vous allez pouvoir Backtester Ishimoku Les différentes stratégies Prendre le temps De regarder Et de vous approprier La stratégie Qui correspond A votre style de trading Alors pour répondre A Thierry Je vous invite A me contacter Juste après Le webinaire Donc à partir De 19h Pour connaître Les conditions D'acquisition De la méthode Voilà au numéro Que vous connaissez Certainement Le 01 58 71 21 99 Et pour ceux Qui souhaitent Aller un petit peu Plus loin Et qui souhaitent Maîtriser la stratégie Ishimoku De A à Z Vous savez Qu'en parallèle De Wall Data Le centre agréé Wall Trade Institute Qui est l'école De formation En bourse Et en stratégie De trading Met à votre disposition Une formation Pardon Ishimoku C'est une nouvelle formation D'une journée La première session A lieu le 11 décembre Il reste de la place Venez vous perfectionner Venez rencontrer D'autres utilisateurs D'Ishimoku Et surtout Ayez un Eh bien Un professionnel Qui va vous encadrer Dans votre prise de position A travers Ishimoku Journée de formation Ishimoku Au sein du centre Agré Wall Trade Institute Le 11 décembre Donc si vous souhaitez Y participer Même chose Vous pouvez nous contacter 01 58 71 21 99 Alors Patrick Qui possède déjà Ishimoku C'est une très bonne question Parce que Vous allez certainement Nous le demander Plusieurs fois Donc merci Patrick De l'avoir posé C'est vrai que Wall Data a développé Ishimoku En 2008 Donc avant que ce soit La mode Il y avait déjà Un AT expert Qui était déjà Très bien Mais qui était Une stratégie Une des 5 stratégies C'était TSKS Cross Le premier Ishimoku De Wall Data Là vous avez 5 stratégies À votre disposition Donc c'est un module Qui est Beaucoup plus complet Donc Ceux qui ont déjà Ishimoku Classique Contactez nous Pour savoir Quelles sont Les conditions D'évolution Vers le pro Et Merci Pilar Qui dit Être contente D'avoir investi Dans Ishimoku pro Cet après midi Nouvelle utilisatrice Du Wall Master Et donc Ça veut dire Que ce webinaire Était plutôt Agréable Merci Alors Marie Excusez moi De ne pas répondre A votre question Mais c'est vrai Qu'il y en a beaucoup Veuillez me pardonner J'espère que vous allez le faire Je vais essayer De la retrouver Ou si vous voulez Tout simplement La reposer Ce serait Vraiment sympa De votre part Alors Gérard Peut-on Ok Alors vous allez pouvoir Oui mettre très facilement En place Ishimoku A partir du moment Où vous commandez La méthode Dans 5 minutes Vous l'avez Sur votre Wall Master XE Et en ce qui concerne Les réglages Bien vous avez vu C'était déjà Très très complet Oui alors Oui dit On peut modifier Les unités de temps Mais là nous ne sommes Pas connectés au marché Donc c'est pour ça Que j'ai voulu rester en jour Dans le Market Analyzer Mais sur le graphique On peut reprendre le CAC Par exemple On va aller chercher le CAC On peut regarder le CAC En 15 minutes Par exemple En heure Est-ce que vous avez Vous avez une valeur A vouloir observer particulièrement Quand le nuage Alors en ce qui concerne L'interprétation J'en marque Du nuage Evidemment vous avez Une documentation complète Qui est fournie Avec votre ATXpert Ishimoku Pro Qui fait une centaine de pages Qui je l'assure Vous permettra De maîtriser complètement Votre ATXpert Donc toutes ces questions D'interprétation Sont Ont une réponse Dans la documentation Qui a été écrite Par l'analyste Walldata Il y a Que je remercie d'ailleurs Pour la préparation De ce webinaire Cette doc est très très bien faite Elle vous permet En parallèle du webinaire Qui est fait plus C'est vrai Pour vous présenter L'ATXpert Vous allez pouvoir Maîtriser votre module Maîtriser Toutes les options De filtrage Son interprétation Et évidemment Si vous souhaitez Vous perfectionner D'autant plus Vous pouvez venir Une journée en formation Au sein du centre Walltrade Institute Bon bah en tout cas J'espère que Ce webinaire Vous a plu C'est vrai que C'est pas toujours Toujours évident Là on voit Quelque chose Qui est quand même Très très complet Sur Ishimoku Je suis vraiment désolé Marie J'ai vu votre question Et je ne peux pas y répondre Vous pouvez me contacter Juste après le webinaire Si vous voulez une réponse complète Je vais m'efforcer De faire le maximum Mais là C'est une question D'analyse technique Et bon Vous l'avez certainement deviné Je vais là Tout de suite Je ne vais pas pouvoir y répondre Veuillez m'en excuser J'espère que ce webinaire A été clair Vous pouvez évidemment Le retrouver D'ici une ou deux journées Sur le site Walldata.fr Dans l'espace vidéo Où vous avez Tous les webinaires Qui ont été enregistrés Que vous allez pouvoir Regarder tranquillement A la maison Merci de votre temps Toute l'équipe Du centre Walldata Walldata Et moi même Vous souhaitons Une agréable soirée A très bientôt Pour un prochain webinaire Et évidemment N'hésitez pas A nous contacter Nous sommes là encore Jusqu'à 20h 01 58 71 21 99 Pour connaître Les conditions d'acquisition De ce nouvel ATXpert Merci à tous Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501